bienvenue la famille j'espère que vous allez bien voilà nous sommes de retour aujourd'hui pour continuer la lecture du livre intitulé les mandingues de l'ouest un livre écrit par djibril tam sirnyan qui est une continuation de l'épopée mandingue l'histoire de sunyata kieta donc nous avions fait le premier chapitre aujourd'hui on va faire le deuxième chapitre qui a pour titre les blancs arrivent par la mer chapitre 2 les blancs arrivent par la mer colonie de peuplement recevant constamment des populations les provinces occidentales s'insérer harmonieusement dans l'ensemble malien elles devinrent par delà le bambouc le prolongement naturel du manding deux siècles après l'expédition de tiramakam les populations de ces provinces vers 1450 était déjà fortement mandinguisé le peuplement malinqué était dense le long de la casamance de la gambie mais il ne l'était pas moins dans le badjar le mana le cocoli aux confins du footadjalon où les populations avaient presque tous adopté la langue malinqué les malinqué et les portugais au sixième siècle le mali amorça son déclin dès le début du 15e siècle les empereurs perdurent à moins d'un quart de siècle toute la boucle du niger à 1433 les tuaregs s'emparer de tombouctou et en chassère la garnison malinqué sur la branche orientale du niger c'est le réveil du vieux royaume songai affranchis du mali les rois songai passèrent à l'attaque et méthodiquement firent la conquête de la boucle jusqu'au delta intérieur et s'emparer de djéné ce fut l'oeuvre de sony ali entre 1462 et 1492 les malinqué perdurent complètement la boucle du niger et furent couper des pistes sahariennes au profit de songai ils refluèrent vers les provinces occidentales on assista à de nombreux départs de commerçants sarakolais et malinqué fuyant tombouctou djéné pour aller s'installer plus au sud d'autres poussant jusqu'au bambouc les malinqué tenaient encore les sources de l'or le bourré et le bambouc ils tentèrent sans doute de ranimer la piste occidentale menant vers sigil massa mais cette ville du sud du maroc était en déclin depuis que l'axe commercial du monde musulman s'était déplacé vers le caire tecrour kumbi et aoudagos péréclité au profit de walata cano et les villes du bornou les commerçants malinqué devait donc passer par les songai et payer des droits de douane élevé pour échanger l'or aux arabes contre tissus armes encens et autres produits exotiques le vieil empire du mali sur le plan militaire s'essoufflait sous les coups des boutoirs des songai désormais maîtres des pistes caravanières du soudan c'est à cette époque 1445 qu'on entend dit des nouvelles étranges par les habitants du jolof et du sin on apprit que des blancs montés sur des navires géants poussés par le vent s'étaient montrés sur les côtes atlantiques les wolofs et les serreurs avaient eu parfois maille à partir avec ces blancs en 1455 1456 le contact entre les malinqués et portugais nous est relaté par les récits de voyages de cadamosto et de diego gomes tous deux navigateurs au service du roi du portugal cadamosto pénétra dans l'estuaire de la gambie les malinqués savait déjà que ces blancs s'étaient livré à des actes de piraterie au jolof et aux signes avaient enlevé des hommes et les avaient emportés dans leur bateau ils savaient que ces blancs achetaient de l'or des esclaves ont raconté qu'un roi wolof s'était vaillamment défendu et que ces hommes avaient tué des blancs avec des flèches empoisonnées quand les gens du nyomi à l'embouchure de la gambie virent les grands voiliers ils se préparèrent à l'attaque bien que sachant que les blancs avaient une arme qui crachait du feu en faisant le bruit du tonnerre quinze pirogues furent mise à l'eau dans chacune d'elles dix hommes vêtus de tuniques blanches et armés de flèches et de l'ange à la proue de chaque pirogue se tenait le capitaine armé d'un bouclier en cuir qui donnait des ordres les blancs tirer quatre coups de canon les boulets tombèrent dans l'eau mais cadamosto s'y négocier par des gestes par l'entremise d'un interprète qu'il avait avec lui il fit comprendre aux malinqués qu'il venait non en guerrier mais en commerçant que son souverain désirait connaître le mandé mansard lui porter des cadeaux et signer avec lui un traité d'amitié les malinqués répondirent qu'ils connaissaient bien les méthodes qu'utilisaient les blancs qui venaient acheter des esclaves pour les manger et qu'il se passerait bien de l'amitié de tels hommes ce premier contact était manqué deux ans plus tard cadamosto se présenta encore à l'embouchure de la gambie la situation était moins tendue les malinqués savaient que les gens du tougal c'est ainsi que les wolofs prononcer le nom du pays de ces blancs venaient essentiellement pour faire du commerce qu'ils avaient beaucoup de bonnes choses du tissu du vin des chevaux des bracelets etc les serères s'étaient emparés d'une carabelle après l'avoir pillé et tué tous les hommes ils la mirent en pièces depuis ces événements les blancs se montrèrent plus raisonnables et de bons rapports commerciaux s'établir progressivement en 1456 diogo gomes remonta le fleuve de gambie et à force de diplomatie il avait su entrer dans les bonnes grâces de ses riverains les premières relations commerciales ils avaient fait la paix avec les gens du farine de sancola qu'ils appelaient farine sangoul le neveu du farine du nom de franc gazique était présent et supervisa les échanges les malinqués achètèrent des tissus les portugais de l'or un guide malinqué du nom de bokhari accepta de conduire les portugais jusqu'au cantor dont ils avaient entendu parler ils s'arrêtèrent au port de nani atteignirent le ouli et jetter l'encre à cantor l'interprète expliqua le but du voyage des blancs ces derniers réaffermirent leur volonté d'honorer les chefs du pays et les informeurs du désir de leur roi d'entrer en relation d'amitié avec le grand souverain du manding sur le chemin du retour diogo gomes fut même reçu chez bâti mansa il s'agit du roi du bintang auquel il apporta beaucoup de cadeaux et du vin le roi lui fit don de trois esclaves de deux peaux de bêtes il fit même la paix avec nyomi mansa qui avait tué des chrétiens il se révéla un bon blanc pacifique avec la rapidité du télégraphe africain la nouvelle fit siffler tambouriner partout la nouvelle était arrivée depuis longtemps à niani la capitale que les blancs fréquentaient les côtes du djolof dès leur arrivée dans les eaux gambienne le mandy mansa avait été informé il avait eu un rapport complet sur les blancs auquel les malinqués donnaient le nom de tubabu sur l'ordre du mandy mansa les marchands des rives du niger dirigèrent leur caravane vers l'ouest lors du bourré et du bambou trouvant un nouveau débouché les portugais étaient très curieux ils posaient beaucoup de questions ils voulaient connaître le nom des fleuves des rois les rapports entre les rois ils voulaient aussi savoir d'où venait l'or comment on l'extrayait tant de curiosité intriguer les noirs les gens de gambie comme avant eux les serrères et les wolofs pouvaient se demander quelle soif d'or et de biens matériels pousser ces blancs à affronter la haute mer on suit bientôt qu'ils étaient chrétiens ils adoraient jésus de nazareth la croix était le symbole de leur religion ils cherchaient l'or et ils voulaient convertir les gens à leur religion on percevait vaguement qu'ils voulaient dominer tout le pays le vider de ses richesses pour les emporter chez eux c'est ainsi que commencèrent les relations commerciales entre les sénégambiens et les portugais après la gambie ils pénétrèrent dans la casamasse puis le rio grande tout le domaine malinqué connu les portugais ils eurent une prédilection marquée pour les pays de casamasse du cachot et du rio grande ils s'y installèrent et nouèrent des relations d'amitié avec les rois locaux comme on va le voir chaque année des caravels venait du portugal remonter la gambie la casamasse le rio cachot et le rio grande les portugais acheter de l'or des épices des esclaves ils vendaient des tissus des ustensiles en fer et en cuivre ils transportaient même des cheveux achetés en mauritanie pour les revendre en gambie et au gabou ils les échangeaient le plus souvent contre des esclaves l'arrivée des navigateurs portugais fut comme une bouée de sauvetage lancé au mandi massa le commerce s'établit entre le portugal et le mali dans la grande satisfaction des hommes d'affaires des deux pays de longues caravanes partaient du manding traverser le diarra le bambou pour arriver au cantor et au ouli où avait lieu la rencontre entre malenqués et portugais la longue route était jalonnée de marcher de gîtes d'étape ce voyage d'affaires pouvait durer quatre à six mois le mandi massa et ses courtisans recevait ainsi des produits manufacturés d'europe directement alors que par l'intermédiaire des arabes ceci était dix fois plus cher de leur côté les portugais disposaient maintenant de l'or malien presque à la source se passant de l'intercession onéreuse des arabes le long de la gambie et de la casamance les villages les foires connurent une activité fébrile le lent mouvement des populations vers la côte amorcé par les malinqués se précipita de nombreuses familles maraboutiques et marchands du moyen niger émigrèrent ainsi vers le gabou les chefs lieux des provinces gambiennes du ouli et du cantor jusqu'au nyomi furent des escales et des marchés fréquentés par les portugais kawur kassan cantor connaissait une grande animation asutuko écrit un navigateur il y a une grande foire où les manding a mené beaucoup d'ânes quand le pays est en paix ils viennent à nos navires échangent des étoffes rouges bleues et vertes de peu de valeur des toiles de la soie floche colorée de bras scellés en laiton bonnet chapeau des pierres appelées cornaline et beaucoup d'autres marchandises quand le pays n'est pas en guerre comme il a été dit on rapporte de nos royaumes cinq à six milles dobras de bon or au début de ces relations commerciales entre la sénégambie et le portugal l'or était le produit le plus recherché par ses blancs d'outre-mer venaient ensuite les épices les esclaves occupent la troisième place les portugais faisaient aussi beaucoup d'échanges le long de la casamance c'était le domaine des casangas fraction des baïnou qui donna son nom au fleuve et à toute la région le roi casamance a été mandinguisé sa résidence se trouvant à bricama les portugais vendait aux habitants du coton et du fer le tissage était très développé et les autochtones manquait de matières premières les malinqués qui la fournissait au casangas furent ainsi supplantés par les traitants blancs les mansas et farine de gambie et de casamance furent les bénéficiaires directs du commerce avec les blancs le mandy mansas n'avait pratiquement de droits que sur le commerce de l'or l'éveil des rois côtiers le roi nègre massa tamba si le floup et les ballantes se montraient très réticents au contact des portugais leurs voisins casangas en revanche montrèrent de très bonnes dispositions à l'égard des nouveaux venus ils s'ouvrirent largement au commerce et même à l'occidentalisation un roi casangas du nom de mansatamba est resté célèbre pour son amitié envers les blancs il y eut chez lui une nette volonté de moderniser son royaume mais la traite négrière devait ruiner ses nobles intentions les habitants de ce royaume de casamance s'appelait casanga les royaumes appartiennent à un roi très guerrier ami des blancs très libéral il avait un trait vraiment royal et se faisait servir avec appara table tapis de soie chez lit doré rideau et bal d'aquin de soie vaisselle d'argent de sorte qu'il avait un train vraiment royal il s'appelait mansatamba il conquis le royaume des baynook qui est vaste et dont le port de bougendo le plus important pour notre trafic ce roi fit beaucoup d'autres guerres il donnait pour un cheval à condition qu'il soit bon 10 ou 15 nègres l'auteur portugais poursuit en disant que les blancs circulaient librement dans le royaume de mansatamba il créa même un village pour les blancs non loin de sa capitale bricama en 1580 mansatamba avait à en croire notre auteur une cavalerie de 5000 chevaux à raison de 15 nègres par cheval on voit quelle ponction ce roi négrier dû faire dans le pays le coût de la modernisation était très élevé c'est ainsi que le commerce des esclaves pris le dessus dans les relations commerciales entre rois de la côte et européens mansatamba est peut-être le cas le mieux connu les petits souverains de la côte les gouverneurs de province et tous tendance à s'affranchir et à travailler à leur propre compte pour l'heure ils ignoraient qu'en favorisant le commerce des esclaves ils ruinaient leur pays car après les voisins force leur sera de vendre leurs propres sujets le commerce atlantique atta donc l'émancipation des royaumes et province de l'ouest malien les effets pernicieux du commerce de traite apparurent dès le début du 16e siècle jadis les caravanes soudaines avaient apporté la prospérité et contribué au renforcement des royaumes noirs mais les caravanes implantaires sur nos côtes un commerce pernicieux qui allait vider le pays de sa substance vive le royaume du gabou en fera la triste expérience comme on le verra plus loin mais dès le 6e siècle les portugais s'établir en grand nombre en casamance dans le cachot et le rio grande les principales base était touba bouddhaga à côté de bricama la capitale de mansatamba beaucoup d'entre eux épouser des femmes du pays leurs enfants appelés tanga mao ou gourmet ne tarder pas à former une classe intermédiaire de marchands cependant la base la plus importante des portugais au 6e siècle était les îles du cap vert où était installée la capitainerie commandant tous les comptoirs du continent andré donela auteur d'une description de la sierra leone et des rios de guinée du cap vert paru en 1625 ouvrage très documenté sur le gabou est un natif des îles du cap vert de même alvarez de almada auteur du tratado brev dos rios de guinée du cabo verde 1594 ouvrage non moins documenté est lui aussi natif des îles du cap vert c'est donc ici que se termine le chapitre 2 j'espère que vous avez apprécié la lettre on se verra la prochaine fois pour lire le chapitre 3 qui aura pour titre les origines du gabou merci beaucoup pour l'excellente écoute et n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo et d'aimer aussi la vidéo on se voit la prochaine fois ciao non 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 Sous-titrage MFP. Musique douce